Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Dream Team, cette nouvelle vidéo e-football et aujourd'hui je vais vous suggérer des noms de joueurs d'un profil bien particulier. Aujourd'hui on va s'intéresser aux joueurs les plus agressifs du jeu, les plus agressifs, c'est-à-dire tu les emmerdes ces coups de tête. Je vais vous présenter les 5 joueurs les plus agressifs du jeu, mais aussi les 5 pépites les plus agressifs du jeu pour les joueurs qui ont un petit budget de GP ou tout simplement pour les joueurs qui veulent avoir que des jeunes joueurs de moins de 23 ans dans leur équipe. Allez, le cinquième joueur le plus agressif du jeu, il est en première ligue, il est à Everton, essayez de trouver qui c'est en attendant. Ancien joueur du Napoli qui a failli signer au Paris Saint-Germain et j'aurais bien voulu, c'est Alan, le brésilien, 51 000 GP, il n'est pas très cher. Un joueur qui peut monter au niveau 33, c'est pas mal, 77 de niveau général, il a 30 ans, c'est un destructeur, donc voilà, on sait où on met les pieds avec lui. Ça se voit qu'il est méchant, voilà, il est méchant, quand tu vois sa tête, t'as pas envie de l'embêter. 97 d'agressivité, c'est énorme au niveau 1. Engagement défensif 78, alors je dis au niveau 1 au niveau de l'agressivité, mais en fait on peut pas l'augmenter. Les joueurs, s'ils ont une note en agressivité de 50 ou de 82, ça ne peut pas évoluer, sauf erreur. Donc les joueurs sont intrinsèquement soit agressifs, soit pas agressifs. Lui, il fait partie des plus agressifs du jeu, 82, donc c'est un joueur, vous allez le voir en fait, un joueur qui est très agressif dans le jeu, vous allez beaucoup le voir, il va se battre, il va avoir une inertie peut-être un peu moins prononcée que les autres joueurs. Quand il va perdre le ballon, il va être réactif assez rapidement, il va pas se laisser marcher dessus. Quand il va essayer de récupérer, de presser, il va y aller avec plus d'agressivité. Et parfois on peste contre les joueurs qui ne bougent pas, qui ne réagissent pas en fait. Quand ils perdent le ballon, il y a une latence, ils regardent le ballon, ils ne bougent pas. Et bien je me demande si c'est pas cet attribut qui régit tout. Agressivité, on a un joueur qui est plus agressif, qui est plus vif et qui sera à mon avis moins latent, moins lourd que les joueurs qui ne sont pas du tout agressifs. Il a en plus la technique de joueur combativité, alors dans la liste de joueurs que je vais vous présenter, ils ont les deux. Ils ont la technique de joueur combativité et en plus ils sont très agressifs. Le joueur suivant, on va le retrouver en Espagne. On va le retrouver, un club agressif. Je vous donne un indice, un club agressif. Madrid-Rosa, c'est-à-dire l'Atletico Madrid. Là, il y a plusieurs joueurs qui sont agressifs, dont l'entraîneur d'ailleurs. Et il s'y cache, le quatrième joueur le plus agressif du jeu, c'est lui. Rimenez, 180 000 GP. Pas donné quand même, pas donné. Mais c'est un défenseur central, destructeur, très agressif, 82 d'agressivité. Et bien sûr, la technique de joueur combativité. Il s'est fait de couleur, Rimenez, il a des mèches jaunes. Un autre joueur passé par l'Atletico Madrid aussi. La bonne école de l'agressivité. Il est maintenant au Bayern de Munich. Vous avez peut-être deviné, c'est le troisième joueur. C'est Lucas Hernandez. Et je suis complètement d'accord. Je le trouve très agressif dans la vraie vie. Et je trouve que pour le coup, Konami l'a bien noté. 170 000 GP. Niveau qui peut aller jusqu'au niveau 35. Il commence à 82 NG. 83 d'agressivité. 81 de tacle. 78 d'engagement défensif. Un joueur qui est plutôt rapide en plus. Qui a une bonne détente. Qui a un bon contact physique. Franchement, c'est un latéral vraiment remarquable. J'adore, j'adore ce joueur. Il s'est bien centré en plus. Il intercepte les ballons. Il fait des bons tacles glissés. Il a combativité. Il peut faire des dégagements acrobatiques. On en parle très peu dans eFootball. On parle de beaucoup d'autres défenseurs. Mais lui, je peux vous dire qu'il est très 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 fort. Le deuxième joueur le plus agressif du jeu. Et ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. On va le retrouver au Real Madrid. Vous avez peut-être trouvé qui c'est. C'est Casemiro. Casemiro. 85 de NG. 450 000 GP. Alors, ce n'est peut-être pas le meilleur milieu d'EF du jeu. Par contre, il a le meilleur style de jeu. Pour un milieu d'EF plaque tournante. Il est modélisé bien évidemment. 83 d'agressivité. 82 d'engagement défensif. Tacle 81. Contact physique 82. Il fait 1m85. 84 kg. Endurance 82. Même la détente 78, c'est beaucoup. Il est monstrueux. Il est juste un peu lent. Mais si vous le recrutez et que vous le faites progresser au niveau de la vitesse. Vous n'avez pas loin du milieu défensif ultime. Et enfin, le meilleur milieu défensif agressif. Le plus agressif, disons. Et un des meilleurs du jeu, clairement. Et lui aussi, on ne parle pas beaucoup de lui. Dans eFootball, c'est très surprenant. Il est peut-être un peu cher à l'achat. Je ne sais pas. Mais on ne parle pas beaucoup de lui. On va le retrouver à Chelsea. Et là, je pense que vous avez trouvé qui c'est. C'est N'Golo Kanté. Bien évidemment. 450 000 GP pour monter au niveau 26. Il a 84 de NG. Une très belle modélisation. Et là, regardez, au niveau défensif, c'est abusé. 84 d'engagement défensif. 84 d'agressivité. 84 de tacle. 81 de conscience défensif. C'est-à-dire qu'il se place bien. Quand il est bien placé, qu'il peut intervenir. Il défend bien. Il est agressif. Il sait bien tacler. Équilibre 83. Donc, le mec, il ne tombe jamais. En plus, il est agile. Endurance 86. Donc, il court tout le temps. 76 de vitesse. Donc, le mec, en plus, il est rapide. Et bien sûr, il a marquage, interception, tacle glissé, dégagement acrobatique, combativité. Et même au niveau des passes, si le mec, il est à droit, passe en une touche, passe en profondeur, double contact. Il peut faire des doubles contacts rapides. C'est, pour moi, le meilleur milieu défensif du jeu. On passe aux pépites. Et là, on va aller en Amérique. On va aller en MLS. Et on va aller... Ici, on va aller à l'Atlanta. À ne pas confondre avec Atalanta. Atlanta. Et il y a un joueur, là-bas, qui fait partie des joueurs les plus agressifs de moins de 23 ans. C'est lui. C'est Sosa. Milieu défensif. 69 de NG. Il ne vous coûtera que 9000 GP. Il peut monter au niveau 54. C'est énorme. Il n'a que 22 ans. Il est dans une forme A. C'est un argentin. 78 d'agressivité. 72 d'engagement défensif. Alors oui, on est à un autre level qu'Ngolo compte. Mais c'est un autre budget aussi. Et c'est un joueur qui peut monter très très haut. Et bien sûr, il a combativité et supériorité aérienne. Donc c'est un joueur qui prend les ballons de la tête alors qu'il n'est pas forcément très grand. Il n'est pas modélisé. C'est son petit défaut. Alors ce qui est intéressant avec la découverte de Pépite, c'est qu'on découvre des joueurs insoupçonnés. Et là, pour le quatrième joueur le plus agressif de moins de 23 ans, on va aller à Ibernian, un club écossais. Et il y a un petit joueur qui est très hargneux. On va le découvrir ensemble. C'est lui, Porteus, qui peut aller au niveau 44. C'est beaucoup. Il ne vous coûtera que 3600 GP. Donc c'est cadeau. 64 de niveau général. C'est un défenseur central destructeur. Très joli maillot. Je le découvre. J'ai l'impression que c'est la map de la ville. Très joli. J'aime bien. 79 d'agressivité, 70 de tête, 72 de contact physique. Donc c'est un joueur qui est solide et qui a tacle glissé, supériorité aérienne et combativité. Il a de bonnes stats. Après, il faut absolument le faire monter parce que là, si vous faites jouer au niveau 1, un défenseur central de 64, il va se faire ouvrir par les Romario, Nunez et compagnie. Donc lui, il faut le maxer. Et quand il sera maxé, vous aurez un bon défenseur très agressif. On arrive au troisième joueur et là, c'est un joueur très connu. C'est un joueur français qui joue au Bayern de Munich. Est-ce que c'est Pavard ? Est-ce que c'est Hupa Mécano ? Eh bien, c'est, 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 c'est... Il est où ? Ah, il est là. Hupa Mécano. Alors, on a vu qu'il y avait Hernandez aussi, parmi les tout meilleurs joueurs. Mais parmi les joueurs de moins de 23 ans, il y a Hupa Mécano. Défenseur central, construction, le meilleur style de jeu pour moi, pour les DC. 80 d'agressivité, 75 d'engagement défensif, 79 de tac, contact physique, 82 équilibre, pas trop dégueulasse, 71, une bonne détente, une bonne vitesse. Excellent. Interception, marquage, supériorité aérienne, dégagement acrobatique, combativité, tête superbe défenseur central que ce Dayot ou pas Mécano. On arrive au deuxième meilleur défenseur central au niveau de l'agressivité. Et là, on va aller au Real Madrid. Il n'y en a pas beaucoup des DC au Real Madrid, donc vous allez vite trouver normalement. C'est... C'est Eder Militao, 170 000 GP. Il peut monter au niveau 27, 80 de niveau général, pardon, brésilien, 23 ans, 1,86 m, 81 d'agressivité, engagement défensif, 70, conscience défensive, il se place plutôt bien, 74, bon tacleur, rapide, qui peut jouer arrière latéral droit, ça c'est très important. C'est très intéressant d'avoir des DC qui sont polyvalents et qui peuvent jouer aussi sur le côté, surtout que vraiment, il n'a pas une vitesse dégueulasse et il est endurant, donc il peut vraiment jouer latéral droit. Et il a tacle glissé, supériorité aérienne, dégagement acrobatique, combativité, tête, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Et la différence avec d'autres DC qui ont de très bonnes stats mais qui ne sont pas très agressifs, elle se fait ressentir sur le terrain. Vous allez voir que ces joueurs-là sur le terrain, vous allez voir qu'eux, ils auront une activité supérieure à la normale et vous allez voir leur agressivité dans le jeu. D'ailleurs, je précise que l'attribut agressivité, il est assez récent. Il est arrivé il y a deux ans mais avant ça, il n'y avait rien. Et j'ai toujours, ça m'a toujours plu en fait, cette nouveauté agressivité et pour le coup, je vous assure qu'on le voit, on voit les joueurs qui sont agressifs. Et enfin, le premier, pardon, joueur agressif du jeu de moins de 23 ans, c'est un joueur qui est un petit peu moins connu que les deux qu'on vient de présenter et pourtant, il fait partie des meilleurs jeunes du jeu. Un joueur, je n'en entends pas parler non plus sur les réseaux sociaux. Il joue à Tottenham et c'est lui, c'est Romero. 29 de niveau max, 78 de niveau général, c'est un défenseur central argentin me semble-t-il qui ne vous coûtera que 70 000 GP et lui, il est très intéressant. 1m85, il a une forme B, donc c'est un joueur qui dans la vraie vie performe, un peu lent, 67 de vitesse, 64 d'accélération, c'est un peu lent, il mériterait de travailler ces pôles-là quand vous le ferez progresser. 82 d'agressivité, c'est vraiment beaucoup. Il est modélisé, c'est parfait. Et au niveau des techniques, il a des très très belles techniques de joueurs, c'est vraiment un défenseur très 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 intéressant. Voilà les amis, concernant les joueurs les plus agressifs du jeu, vous le savez, l'eFootball League, c'est la jungle. On a des joueurs manette en main qui sont agressifs, qui pressent beaucoup, qui donnent tout, qui donnent leur vie pour gagner un match. Donc sur le terrain, vous devez mettre des joueurs agressifs. si vous avez des joueurs qui ont tous une note d'agressivité basse ou moyenne, ils vont être, ils vont faire des dingueries en fait. Ils vont parfois s'arrêter, quand on va leur prendre le ballon, ils vont mettre du temps, ils vont dormir, ils vont avoir une absence pendant une seconde ou deux, une absence qui peut être vraiment préjudiciable. Mais ces joueurs-là qui sont très agressifs seront moins pénalisés par des absences et seront plus vifs quand ils perdront le ballon ou quand ils tenteront de le récupérer. Donc c'est important d'avoir des joueurs agressifs. C'est pour ça que si vous avez une équipe de pépites de moins de 23 ans, ça me semble indispensable d'avoir un des 5 joueurs, des 5 pépites que je viens de vous présenter, notamment Upamecano qui est français et qui est vraiment le défenseur central de cette liste le plus complet et le plus agressif du jeu. Donc ça me paraît être un des tout meilleurs défenseurs du jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous suggérer des noms ou à nous faire des retours d'expérience de joueurs que je vous ai présenté dans cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur eFootball et les prochaines vidéos sur les pépites et les meilleurs joueurs du jeu. N'oubliez pas le pouce bleu et je vous dis à très bientôt les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501